Le secret, un texte de Anne Pixin et Myriam Benjatou, illustré par Gaëlle. Tu sais, j'ai un secret. Tu veux le connaître? Ah oui, c'est quoi ton secret? Tout d'abord, sais-tu ce qu'est un vrai secret? Un vrai secret, c'est un cadeau que quelqu'un t'offre. C'est ça. Est-ce que tu connais les règles du vrai secret? C'est quand on n'a pas le droit de dire quelque chose. Pas tout à fait. Déjà, un vrai secret, c'est beau. Et la personne qui te le donne te demande toujours avant si elle peut te l'offrir. C'est comme un cadeau. C'est ça. Et donc, on n'a jamais le droit de t'imposer un vrai secret. Est-ce qu'un vrai secret te donne envie de sourire ou de sautiller, alors? Exactement. Tu te sens bien avec un vrai secret. Il te donne une sensation de bonheur. Un vrai secret te donne l'impression d'avoir plein de papillons dans le ventre. Tu te sens en sécurité avec ce secret dans ton cœur. Par exemple, quand on organise une surprise pour faire plaisir à quelqu'un qu'on aime? Oui. Et quand on a notre petit jardin secret qu'on veut garder pour soi? Et ce petit jardin secret, parfois, on peut avoir envie de le partager. Et quand on reçoit un vrai secret, on ne peut le confier à personne. On doit le garder pour soi. Ça, c'est le serment du secret. Et tous les secrets sont des vrais secrets? Non. Parfois, certains secrets ne sont pas de vrais secrets. Comment je peux savoir si c'est un vrai ou un faux secret, alors? Quand un secret te fait mal, quand il te fait pleurer, que le secret te fait sentir minuscule ou sale, alors ce n'est pas un vrai secret. Et puis, parfois, certaines personnes essaient de te faire croire que c'est un vrai secret, alors que c'est faux. Quand tu as un faux secret, tu peux en parler à un ou une adulte en qui tu as confiance. Ton insti, tes parents, ton parrain, ta marraine, des membres de ta famille. Et dans ce cas, tu ne brises pas le serment du secret, puisque ce n'est pas un vrai secret. Mais comment je peux savoir avec certitude que c'est un vrai ou un faux secret? Fais-toi confiance. Écoute ta petite voix intérieure. Ce que ton cœur te chuchote est toujours juste. Et surtout, dans le doute, tu peux toujours en parler à un ou une adulte de confiance. Et si l'adulte ne me croit pas? Si l'adulte ne t'écoute pas, va voir quelqu'un d'autre. Tu mérites toujours qu'on t'écoute et qu'on t'aide. Que se passe-t-il si je garde ce faux secret pour moi? Ça continuera probablement à te faire du mal. Ce sera comme un fardeau que tu gardes dans ton cœur. Et c'est pour ça que tu peux en parler à un ou une adulte de confiance. Mais c'est difficile de confier un faux secret alors. C'est vrai. Mais si tu dépasses ta peur, ça te fera du bien. Après, et tu peux utiliser tous tes outils dont tu as besoin pour t'aider à parler. Maintenant que tu connais les règles du secret, tu veux connaître mon secret à moi? Merci. Merci.